Vénue personnalité publique aux africains de talent terroir pour l'année 2020 elle a été également désignée femme la plus stylée à une cérémonie de distinction au Ghana elle fait partie des personnalités les plus influentes de l'année 2020 en Côte d'Ivoire si je vous dis la team EK est-ce que ça vous dit quelque chose elle reste une intrigue bien entendu tantôt on l'a dit vivre aux états unis tantôt en france et là nous avons aujourd'hui l'opportunité pour tous ceux qui suivent votre site d'information trois fois doublée actus people point net nous avons donc l'opportunité aujourd'hui de rencontrer sur paris magnétiques bonjour manu bonjour ça va ça va et toi long time Guillaume bah plaisir de te retrouver pose de moi s'il te plaît Guillaume avec plaisir vous l'avez compris c'est rendez-vous du glamour de tout ce qui est chic c'est la team EK on connaît les codes de conduite en tout cas dans cet univers Manu le 6 janvier ça te rappelle quoi ma date anniversaire ah ouais c'était il y a juste deux jours oui parce qu'aujourd'hui nous sommes le le 8 aujourd'hui le 8 janvier ouais tu peux nous en parler brièvement bah c'était mon anniversaire pour le coup tu sais tout est tout est fermé ici vu le confinement donc j'ai essayé de me créer un petit truc avec mes proches ils sont pas nombreux on les compte juste les cinq dents de ma main eh ben j'ai privatisé le grand marché dans le sixième avec mon personnel shopper mon manager mes amis c'est un moment fun rempli de sincérité et voilà on a un joy super tu as fait quel âge du coup vas-y commence pas à me demander mon âge c'est pas ça même quand je dis mon âge à aimer on me dit ah elle est trop vieille je suis de 1987 je suis une grosse gamine alors ça me fait 34 ans c'est de 1987 ouais 6 janvier 1987 j'ai que 34 ans bah 34 ans ça passe ça passe vite et en même temps 34 ans c'est pas mal d'expérience c'est pas mal c'est un parcours quand même est-ce que tu peux dresser en quelques lignes ton parcours je m'appuie là dessus justement par rapport aux témoignages émouvants de ta fille d'internat ah ah claudia voilà super donc je voudrais que tu fasses un petit flashback depuis l'internat le lycée où est-ce que manuel qui a été à fréquenter parce qu'on aimerait bien savoir en tout cas comme je dis on va faire un grand retour dans le temps pour remonter et revenir on va dire sur rebranding que tu es en train de faire en ce moment sur le digital donc ton parcours c'est sera quoi j'ai fait tellement d'écoles entre autres l'internat des soeurs justement où vous avez pu voir cette jeune fille qui a fait un témoignage sur moi claudia j'ai fait mermoz j'ai fait lamartine j'ai fait blesse pascal j'ai fait tanonamako j'ai fait agité de formation j'ai fait beaucoup d'écoles j'ai fait beaucoup 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 d'écoles vous allez me demander pourquoi ah et d'anteno voilà j'ai fait beaucoup d'écoles et j'étais une très bonne élève j'étais très bonne j'étais quelqu'un de très simple mais en même temps on me remarquait on me remarquait par mon travail et pas ma manière soignée en fait de faire les choses et je donnais beaucoup d'amour autour de moi donc voilà j'étais quelqu'un d'assez remarquable depuis toujours d'ailleurs c'est clair que lorsqu'on dit talent d'amanko la martine blesse pascal ce sont des écoles françaises bien entendu c'est redit que emmanuel qui est à bien d'un d'environnement bien va dire d'une famille d'un univers vraiment aisée c'est le cas de le dire ou quoi aisée oui je sais pas si ce terme ne va pas choquer plus d'un mais j'ai une mère non mais après c'est après c'est ta vie voilà j'ai une mère en tout cas qui s'est beaucoup battu pour nous je vais laisser le terme aisée de côté et plutôt dire que j'ai une maman qui a saigné pour qu'on fasse les meilleurs voyages les meilleures écoles qu'on a un chauffeur à disposition qu'on ait une belle vie qu'on ait rien à envier aux autres donc je vais laisser le terme aisée et juste dit que j'ai une maman qui était une liane c'est dit que quelque part on va en arriver tout à l'heure mais par rapport à certains par rapport à la mimique que tu as très souvent qui donne l'impression on va dire de la fille vraiment aisée de bonne manière c'est dit que c'est pas le truc que tu as essayé c'est pas une manière de snobber non pas du tout je veux dire on peut pas cacher le soleil avec la main arrivé à un moment quand même la vraie nature sort je pense que ceux qui m'ont regardé quand je tournais amine classe à docteur boris j'avais toujours eu ces manières guillaume je me connais depuis très longtemps ces manières elle ne me quitte pas donc après oui c'est clair que quand je serai avec toi à la maison je fais guillaume on dit quoi et quand je suis là je fais guillaume mais c'est un peu normal en même temps s'il y a les caméras il y a tout mais après ça reste moi le naturel ça reste moi j'ai mes petites manières à moi et puis voilà c'est ça c'est que ça donc dire que je joue un rôle non non je ne joue pas un rôle on va dire que c'est une facette de ma personnalité ce côté très glam ce côté c'est partie de ma personnalité j'ai un côté aussi très ziggi très à très bad girl c'est aussi ma personnalité donc amine il faut me prendre comme ça quoi on va sortir du cursus scolaire bien évidemment tu as mis le plat dans les pieds tout à l'heure et après tu fais ton incursion donc dans l'univers professionnel avec des séries des séries classe a docteur boris et comment est-ce que ça commence ton immersion dans le milieu cinématographique ça commence déjà amine avec j'ai commencé classe a et j'ai une grande soeur que je connais c'était en quelle année déjà oh j'ai complètement oublié j'ai oublié en tout cas c'était avant 2006 on va dire 2004 2005 tout à fait au début des années 2000 voilà c'était assez loin dans ma tête et je sais que j'ai une amie qui m'a dit comme ça tiens je vais un casting de film je vais un casting de film et je me rappelle que j'ai porté une robe tellement banale je n'étais pas coiffée pas maquillée mais vraiment pas apprêtée essaie de rappeler un peu comment voilà le rôle que tu jouais dans cette série oui classe a ça reste un super souvenir parce qu'il faut dire qu'à l'époque on était l'une des premières séries comme ça en fait qui changeait on avait l'habitude de voir les mamans comme adrienne coup de soin basé thérèse et j'en passe et là on voyait des jeunes voilà on voyait des jeunes personnes sorties de nulle part qui sont pas acteurs à la base qui sont fabriqués par jean hubert nakam justement et donc justement ça sortait de l'ordinaire en fait des nouvelles têtes des personnes qui s'adonnaient au cinéma et donc classe a ça reste une très belle expérience c'est d'ailleurs là que j'ai découvert mon roman talent d'actrice parce que je savais pas que je pouvais être actrice et donc par la suite je fais amine vi vendeur d'illusion ok non pas vendeur d'illusion qu'est ce que je raconte moi vendeur d'illusion j'étais juste jeter avec avec patrice anneau dont je n'étais pas actrice là-bas j'ai fait plutôt le gorou show ok avec mokobe 113 singulat kamnouz et tout ça c'était on va dire là avec un sitcom qui passait comme ça sweet face sweet face ou mtv je sais plus trop mais c'est un sitcom aussi un sitcom aussi à succès qui n'a pas fait trop parler de lui un peu comme classe a ou docteur boris mais qui a été une expérience magnifique pour moi parce qu'on était vraiment su du lourd c'est vraiment une grosse production une très grosse production à côté de ça je suis docteur boris avec michael conan qui est un ami à moi auprès de mon ami qui aurait vieilliam une très 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 belle expérience aussi aux côtés de personnes comme maman adrienne et qu'on sort non oui c'était riche en enseignement parce que j'ai une fois de plus je me suis dit ah ben tiens tu es vraiment une actrice en fait bon ça confirmé mon rôle d'actrice voilà et puis après ça bon ça m'a saoulé d'actrice on te retrouve chroniqueuse donc dans live attention guillaume je suis en train de mélanger mon parcours et j'ai pas ok vas-y essaye de remettre la chose dans l'ordre alors j'étais chroniqueuse dans live en fait amine en parallèle avec classe a ok c'est-à-dire qu'en même temps que je tournais classe a docteur boris et tout ça j'étais chroniqueuse à live en parallèle où j'avais deux rubriques confidence et l'autre je sais plus je vais tester pour vous je vais créer une rubrique je vais tester vous pour vous et confidence à l'époque c'était laetitia hounsou qui l'avait créé pour moi et donc oui c'était voilà mon rôle de chroniqueuse aussi en tant que rédactrice auprès de moses gianco c'était un régal parce que là encore je me suis trouvé encore un autre talent de rédactrice en tout cas de très belles expériences qui reste dans ton parcours professionnel on va s'intéresser en même temps que ce parcours professionnel puisque tu l'as dit tu touchais à pas mal de choses en même temps tu rentres on va dire dans la vie on va dire sentimentale c'est là où tu rencontres ton premier homme kafomba koulibaly mon premier homme kafomba koulibaly avant ça j'ai eu mon âme je sais que tu as été avec Rudy mais bien sûr c'est lui mon premier homme celui qui m'a épousé tout à fait parce qu'après Rudy ça reste je dirais pas que ça reste un amour d'adolescente mais ça reste ton premier amour exactement une très belle petite fille et on s'entend hyper bien jusqu'à aujourd'hui voilà après kafomba c'est celui on va dire voilà qui t'aimait sous les spotlights après ça ça reste bien entendu non j'ai bien quand j'ai dit sous les spotlights quand j'ai dit sous les spotlights forcément épouser un footballeur même si tu étais déjà à la lumière quelque part ça m'a un peu plus de bling tout à fait donc oui on va dire mon premier on va dire mon premier homme on va dire mon premier homme parce que c'est le premier homme qui m'a épousé voilà mais dans mon coeur mon premier homme ça a été rudolfé nyancourt qui m'a donné une très belle fille et puis j'en parle avec beaucoup d'émotions j'adore il dit à ouais j'adore il dit c'est une vraie belle personne donne lui un petit message là vas-y ok donc on continue avec kafomba donc tu rencontres en quelle année déjà kafomba j'ai rencontré en quelle année amy je crois en 2009 2008 ou 2009 je sais plus très belle expérience aussi très belle expérience sentimentale parce que quand même avec kafomba il y sort quand même deux enfants mon premier fils dans mon premier garçon donc j'avais pas eu deux garçons j'avais qu'une seule fille et puis c'était la première fois pour moi d'accoucher à l'étranger en france en tant avec maéva j'ai accouché en afrique avec maman autour les grands-mères les tatas et là j'étais vraiment toute seule avec mon homme donc c'est c'est les espérances de vie qui ne se racontent pas en fait ça se vit se retrouver seul à l'étranger à accoucher seul dans une salle d'hôpital dans le froid avec juste un homme à temps chevé alors qu'auparavant tu avais maman tu avais les tantes tu avais tout le monde donc oui et j'ai une vie très bien avec kafomba très très bien avec kafomba après c'est soldé par un divorce avec beaucoup de bruit mais aujourd'hui on a de très bons rapports et ça reste une personne qui m'a épousé ça reste le père de mes enfants et donc je le vois un respect sans faille tout à fait cette relation tu l'as dit est finie avec beaucoup de bruit en même temps qu'elle a commencé aussi avec beaucoup de bruit parce qu'elle a commencé avec pas mal de polémiques somme toute il aurait été dit que tu as rasé une de des amis qui seraient jasmin jett en son temps c'est qui jasmin jett tu n'as pas connu jasmin jett je ne sais pas qui c'est là je ne suis pas mon genre jasmin jett c'est qui tu l'as pas connu non je connais pas jasmin jett elle a été justement se chroniquer la life jasmin dillinger ça te dit non franchement et là ça n'a pas eu vent de cette n'a pas eu vent de déjà déjà on va déjà faire quelque chose vous dit déjà que je dis rasé donc déjà on va déjà exclure la thèse du rasage parce que déjà rasé c'est quand quelqu'un est ta pote et que tu sors avec son mec déjà la dame que vous dites je la connais pas mais peut-être qu'elle a eu une aventure avec cafou auparavant je ne sais pas c'est possible mais après dire que je l'ai rasé par contre il ya un truc que je suis très forte là dedans j'ai reçu une très bonne éducation de ma mère et je ne couche pas avec les amis les copains de mes amis je mets toutes femmes aux défis qui vont regarder cette interview de marquer en commentaire si j'ai déjà rasé quelqu'un c'est ça fait partie de mes principes de vie ami j'ai assez de carisse et assez de beauté me trouver un homme à moi je trouve ça tellement sale tellement gloque en fait de pouvoir prendre l'homme d'une amie c'est même un ex même un ex c'est à dire en fait même une amie en fait c'était dix ans ils sont plus ensemble à votre raison je la connais pas la yasmine dillinger j'aimerais bien voir une photo d'elle par contre peut-être que je la connais de visu mais je sais pas qui c'est le nom de m'aurait ne me dit rien enfin si tu la connais pas on va en rester là d'accord en même temps lorsque ce divorce donc avec cafomba intervient il ya aussi cette rumeur aussi cette polémique du fait que tu entretiennes une relation aussi avec didier rafat ah tiens bah lui il est mort il pourra pas confirmer tout ça à ton âme non je parlerai pas de didier rafat mais ce n'a pas été l'une des raisons tu as emmené bas si non vous savez il ya eu beaucoup de choses auparavant j'ai laissé faire pendant des années amis et je vois aujourd'hui sur les réseaux on la chasse à chaque fois de ses foyers pour la petite information c'est moi qui ai quitté capon de la colibali je le dis et je regarde la caméra bien que j'ai de très bon rapport avec lui c'est moi qui l'ai quitté c'est moi qui ai quitté la maison de istanbul je suis partie je l'ai annoncé à sa famille à lui je lui ai dit je te quitte je ne me sens plus bien avec toi je ne suis plus amoureuse de toi aujourd'hui je vois beaucoup de choses elle a trompé cafou non je pense que j'étais j'ai toujours été une femme très honnête quand je veux plus être avec un âme je le dis et tous les hommes avec qui je ne suis plus aujourd'hui c'est moi qui dit je n'ai jamais été une femme répudiée comme ce qu'on a envie de faire croire jamais pour terminer ce chapitre somme toute leur a été dit aussi que c'était cette relation c'est une relation intéressante à dire que c'est parce que c'était un footballeur pas du tout tu as été avec lui pas du tout qu'est ce que tu réponds à ça c'est pas possible parce que ça me fait bizarre de parler de mon ancien mari parce qu'il a une belle vie aujourd'hui avec sa femme ils sont tellement heureux mais malheureusement enfin heureusement malheureusement je n'ai même pas quoi utiliser comme terme il fait partie de ma vie donc à chaque fois il faut qu'on en parle et amine je n'ai jamais été avec cet homme par intérêt parce que cafou pourra vous le dire comment il a saigné pour pouvoir être avec moi parce que à peine sur les points d'eau il a saigné c'est la preuve pas saigner financièrement ok de son temps de son temps à me draguer et tout ça donc amine je savais qu'il était footballeur quelles sont les belles phrases qu'il a pu te dire ah c'est pas les belles phrases surtout que cafou est quelqu'un de très discret de très gentil donc voilà donc je pense que il m'a laissé surtout apprendre à le connaître et j'ai aimé le personnage en fait j'ai aimé cet homme humble gentil malgré tout son argent mais qui était humble et effacé et donc je pense que c'est ce qui m'a séduit chez lui il n'a pas eu besoin de mettre de l'argent devant il n'a pas eu besoin de amine il n'a pas eu besoin de faire ça en fait voilà c'est si c'est démodé les mecs qui mettent de l'argent devant pour avoir une femme et tout ça non on avait une relation très sincère et quand il n'y avait plus d'amour j'ai eu l'honnêteté de lui dire que je ne l'aimais plus ce que les gens ne savaient pas parce que je lui avais déjà dit à cafou que je n'aimais plus et je suis allé à bidjan je fais ce que j'avais à faire à bidjan vivre ma vie de femme célibataire bien que je n'étais pas encore divorcée sur le papier mais mon âme savait que je ne voulais plus rester avec lui parfait votre rupture donc votre divorce intervient déjà à quelle année ok après ce divorce donc tu essaies de faire un petit recul et on retrouve donc emmanuel qu'il a d'un rebranding carrément sur le digital et bien entendu forcément lorsqu'elle revient pour tous ceux qui aujourd'hui heureusement la chance de voir ton parcours de savoir un peu par où tu es passé de par tes esprits ou de par tes expériences on te revoit en tout cas la belle dame coquette qui a ce swing cette manière de parler et avec un thème enfin ça a été quand même l'une des grosses polémiques sur la toile où tu t'attaques tu suis en griffes à suspect 95 je me suis jamais attaqué non quand je dis tu t'attaques à lui c'est à dire tu l'affronte car ben non c'est une battle digitale sous ce thème de sugar daddy comment l'idée te vient en tête de te dire ok moi je vais appeler enfin je vais envoyer une invitation à suspect pour qu'on débatte d'un thème comment est-ce que ça devient déjà ben parce que justement comment ça me vient suspect n'est pas le rappeur le plus connu de la cause d'ivoire tout à fait voilà suspect adore me provoquer une boc c'est ce que les gens ne savent pas ah bah quand j'ai commencé à faire mes vidéos ami n'arrête pas de me tacler ouais genre quoi tu veux commencer à gâter mon syndicat tu arrêtes pas de baver si mon syndicat et tout ça j'ai dit mais toi je vais t'avoir toi 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 tu m'as la paix toi et donc allez je lui fais une vidéo je vais lui dire on va s'affronter et c'est moi au début au début c'est là et c'est vraiment fun tu vois le truc ou pas c'est pour ça que beaucoup pensent que suspect mon ennemi mais en fait suspect il n'arrêtait pas de me provoquer mais pas méchamment c'est aujourd'hui que tu nous le dis il t'es taquiné donc voilà en fait il me taquinait inbox en off en dm il n'arrête pas de m'envoyer des dm je me dis ouais tu donc qu'est ce pas celui qui fait la première approche oui on va dire ça comme ça voilà parce que voilà il vient vraiment très poliment en tant que petit frère et la mère la mère tu t'attends comme un syndicat là et la mère j'ai toi 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 et après je lui dis tu sais quoi moi je t'avoir là tu parles trop là je t'avoir il m'a dit ah je vais te terminer toi je dis toi tu veux me terminer moi franchement c'est un garçon magnifique au delà de ce qui a pu se passer où on nous voit comme des comme des rivaux mais pas du tout c'est voilà on a fait ce qu'on avait à faire c'était pas non plus pour un buzz je voulais vraiment affronter ce mec qui avait la grande gueule en dm là je voulais vraiment l'affronter et j'ai eu affaire à quelqu'un que voilà j'ai eu affaire à un âme je pensais que c'était un boy que j'affrontais mais le jour du game j'ai vu que j'avais affaire à un homme quelqu'un qui avait la suite dans les idées et je l'ai respecté vraiment aux sorties de cette battle et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément au delà de cet affrontement on va dire sur le digital qu'est-ce que toi tu retiens en tout cas de cet affrontement personnellement lorsque tu fais un recul qu'est-ce que tu je retiens juste que les gens sont pas trop réalistes mais les gens sont pas réalistes quand ils sont en public en fait quand ils sont en public ils aiment laisser passer cette bonne image de ah oui les choux gardadi et puis en off en fait ils font ça je retiens qu'il y a trop d'hypocrite en fait et c'est tellement pathétique les gens sont prêts en fait à donner une mauvaise à une bonne image d'eux juste pour des claques à hand tu vois ce que je te dis ou pas et moi en fait je fais partie de ces personnes qui disent les choses et qui assument ce qui se passe par derrière donc aux sorties de cette battle en fait je me suis rendu compte qu'on était entourée de pas mal d'hypocrites je suis même reconnue des filles figure toi en fait qui gèrent des choux gardadi en train de m'insulter sur les réseaux c'est risible hein en tout cas de ce débat donc ton indexation sur les réseaux sociaux monte 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 et du jour au lendemain au jour d'aujourd'hui lorsque tu te regardes comment toi tu te définis sur les réseaux sociaux comme une influenceuse comme une femme d'affaires quelle définition tu pourrais te donner si on doit te définir on dirait quoi on va dire que je suis revenu sur les réseaux en début 2020 j'étais à new york et je rentre dans un certain style de la femme très grande gueule je rentre dans la emmanuel grande gueule en fait donc on va dire que tout 2020 j'étais la grande gueule j'étais la personne qui disait haut et fort ce qu'elle pensait ça m'a valu des prix ça m'a valu une réputation ça m'a valu des injures ça m'a valu un manque de respect total ça m'a valu aussi des applaudissements donc je me classerai pas dans la catégorie d'une blogueuse parce que pour ceux qui ne savent pas être blogueuse c'est tenir un blog je vois beaucoup de gens qui disent ils sont blogueurs mais en fait être blogueur là moi j'ai parlé d'influenceuse tout à l'heure d'accord oui mais je dis en fait que parce que parce que je vois souvent certains me dire que je suis blogueuse être blogueuse ce n'est pas péjoratif mais c'est juste que j'ai même pas la qualité d'être une blogueuse parce qu'être blogueuse c'est gérer un blog par contre j'ai de l'influence j'impacte j'impacte dans tout ce que je fais et je le sens dans mes ventes dans mon commerce que je suis n'a pas que je suis une influence parce que plus tu as un flux plus les gens veulent faire comme toi et plus ça marche pour les affaires donc je me classerai plutôt dans la catégorie influenceuse businesswoman super dans le cas échéant tu serais plus proche d'une femme comme emma l'ouest ou bien d'une femme comme il vidéo ni l'une ni l'autre ni l'une ni l'autre je pense que je serai plus proche à mes deux